bonsoir tout le monde j'ai dû faire péter le micro bienvenue pour ce nouvel épisode de ma carrière en formule 1 saison 2006 et là c'est important breaking news on a signé plutôt on va signer chez red bull vous avez voté d'une majorité et croisante pour que je pour que j'aille dans l'équipe à christian horner donc oui j'accepte le contrat et vu que le mode est je crois pas très bien installé de ma part c'est pas là c'est pas le mode c'est pas le mode qui est pas parfait je crois que c'est moi c'est moi qui ai dû un peu merdé dans l'installation il marque force india qui est une équipe qui n'existe pas voilà donc nous sommes avec paul dire ça nous sommes deuxième pilote chez red bull on a remplacé christian clean qui a été dégagé tout simplement par l'équipe pour mauvais résultats et en même temps je peux comprendre vu qu'il a été battu par un pilote qui était chez super agri du coup retour de sakon yamamoto qui aurait dû commencer la saison avant de se faire remplacer par un pilote payant et donc christian clean devient pilote de réserve de l'écurie red bull sachant que pour lui c'est pas sûr de récupérer un poste voilà en plus parfait quand même la petite promotion qui arrive pour notre grand prix national grand prix de france qui va être qui sert délocalisé au portugal mais ça reste notre grand prix national donc là beaucoup d'objectifs ça va être une course où il fait beau maintenant c'est clair que l'objectif va être de se qualifier en q2 parce qu'on a une voiture qui est capable de ça et surtout maintenant de marquer des points de façon beaucoup plus régulière l'objectif on va dire pour rester très très terre à terre déjà dépassé barriquello qui est six points devant moi donc là moi j'ai des petits essais à faire parce qu'apparemment j'ai un test et on se retrouve pour la qualification qui normalement maintenant devrait être beaucoup plus positive bon j'améliore pas sur mon deuxième tour mais je suis quatrième j'ai cinq dixièmes d'avance pour l'instant sur mon terreau je suis quand même à une seconde de coule tard on va rentrer au garage oui je sais je rentre comme ça je ne suis pas du tout réaliste je ne fais pas un tour de rentrer au stand ça c'est par contre c'est le problème je ne sais pas pourquoi ma voiture se fait réparer à chaque fois pour le moment on est 16e à temps voir 16e je suis qualifié normalement j'ai combien qu'est-ce que quatre dixièmes d'avance a peut-être falloir que je ressorte a peut-être falloir que je ressorte quand même que je compare les temps je suis extrêmement lent dans le premier secteur je perds une seconde dans le premier secteur bon bah on va on va essayer je vais réessayer de m'améliorer et normalement le passage en q2 devrait être devrait être tranquille et la q1 va être terminée de toute façon il reste plus assez de temps pour que je tourne je suis quand même six dixièmes derrière mark weber je perds trois dixièmes dans le premier secteur je suis plus rapide dans le deuxième et je repère trois secteurs dans le dernier enfin je repère trois dixièmes dans le dernier secteur on va accélérer le temps voilà la q1 est finie c'est la première fois de ma carrière que je passe la q1 c'est quand même une belle amélioration même si je suis à six dixièmes de mon coéquipier cooltarde qui est treizième bah il y a quand même une belle progression parce qu'on a changé d'écurie bien sûr donc maintenant on va aller en q2 et là ça va être assez important parce que on va essayer de ne pas démarrer 16e mais de faire mieux sinon la 16e place restera malgré tout notre meilleure qualification de notre carrière pour le moment allez premier tour en q2 normalement il est mauvais voilà une seconde neuf 9 dixièmes derrière cooltarde mais on a la place pour améliorer non c'est mort je suis tombé en panne et j'arrive pas à améliorer et apparemment c'est un bug parce que j'ai voulu sortir en fait je suis sorti avec les pneus abîmés et normalement là il va me réparer la voiture même pas en fait je suis sorti là en début de q2 et je suis sorti avec mon train que j'ai utilisé en q1 et en fait je suis rentré tout de suite au garage et il m'a mis 3 minutes 15 de réparation alors que je n'ai pas roulé donc à mon avis ça c'est un petit bug du jeu du mode plutôt et donc voilà donc là on est 16e malheureusement dernier juste derrière notre coéquipier David Coulthard il m'a plus d'une seconde j'ai beaucoup de mal dans le premier secteur et plus particulièrement le 4e virage si je ne me trompe pas donc il y a vraiment un virage où j'ai beaucoup de mal à trouver la bonne trajectoire bon malgré tout l'objectif c'était 18e en qualif je fais 16e à mon avis je pense qu'on va avoir énormément de 16e place jusqu'à la fin de la saison parce que je pense que je ne serai pas forcément dans le rythme il y a un sacré niveau je pense que la difficulté que j'ai choisi est assez assez complexe assez difficile donc bon tant pis on verra bien en attendant on se prépare pour notre premier grand prix pour Red Bull grand prix de France là je veux vraiment faire une bonne performance je sais que le premier tour c'est notre force donc on va essayer de ne pas se crasher comme on l'a fait au grand prix précédent et si on est correct on devrait normalement pouvoir se retrouver dans le top 10 maintenant 35 tours alors j'ai dû faire genre 5 tours avec ceux là ils sont déjà à 71 je pense qu'ils vont plus ils vont plus tenir 10 10 15 on va tenter un truc on va tenter un option option prime voilà on va faire un option option prime pourquoi pas on peut toujours essayer on verra bien ce que ça vaut donc on est 16ème Fernando Alonso est en pôle devant Schumacher physique et la massa voilà ça ne change pas Barrichello par contre est 5ème ça c'est pas bien si on voulait affronter Barrichello pour enfin je voulais dépasser Barrichello au championnat donc là il m'a mis une bonne quéquette allez ne perdons pas de temps préparons-nous mettons-nous sur la grille grand prix national on est quand même dans une situation très drôle parce que je crois que le grand prix de France ouais dure jusqu'en 2008 donc c'est on va avoir très peu de grand prix nationaux allez on est sur la grille Fernando Alonso en pôle dans sa Renault David Coulthard notre équipier 15ème nous sommes 16ème avec un objectif de course de 14ème yeah ma foi faisable 4 lumières 5 lumières c'est parti pour ce grand prix de France mauvais départ de Weber devant nous très bon départ de Takuma Sato dis donc oh la vache je reste concentré parce que je ne veux pas faire d'erreur on va mettre Coulthard par l'extérieur et ici ça va être le gros risque voilà on va éviter l'accident on va taper voilà on va passer Sato toujours à la bagarre avec Coulthard là c'est le gros freinage on a pas vraiment gagné de position là sur ce début de tour à la réaccélération peut-être la bagarre avec Schumacher sur la Toyota oh ça monte le vibreur oh Rosberg était oh la la c'est bon il faut que je fasse gaffe là peut-être pas tourner trop vite bon on va finir le premier tour à la douzième place qui est encourageant maintenant il faut la garder jusqu'à la fin de notre premier relais et bien sûr espérer des abandons parce qu'il y en aura forcément putain thérapie de Schumacher le départ de ce grand prix de France avec Fernando Alonzo en pole position c'est parti plutôt un bon départ des Honda mauvais départ des McLaren par contre on va suivre notre petit Red Bull qui est en 16ème position avec un excellent départ de Sato qui nous a complètement mouché là on va s'être un petit peu enfermé entre Yamamoto et la Williams pour finalement s'écarter un peu vers l'extérieur là ça va être assez chaud avec la Toyota qui est devant ainsi que la Super Aguri voilà surtout avec Sato qu'on va choper par l'extérieur se retrouver à nouveau côte à côte avec Coulthard que l'on va dépasser dans le virage à nouveau derrière Ralph Schumacher près des BMW également dans la ligne droite ça va être un peu plus difficile parce qu'on a une moins bonne relance comparée aux autres mais dans le virage voilà on va aller chercher Ralph Schumacher se rapprocher tenter de se rapprocher de Villeneuve qui est juste devant mais ça va pas le faire gros freinage on évite toujours on évite l'accident c'est le plus important mais ça fait déjà la 12ème place et c'est pas trop mal au bout d'un tour non non oh l'idiot oh l'idiot j'ai voulu en faire trop oh l'idiot non 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 oh non oh putain j'avais le rythme en plus j'ai le rythme ah le con ah punaise bon on va bloquer un peu ceux qui sont derrière voilà ah non ah le gâchis bon bah voilà on est au stand ah c'est pas vrai j'ai voulu trop en faire j'ai voulu trop en faire ça c'est un de mes défauts je veux surconduire parce qu'en fait il y avait une Ferrari qui avait des problèmes devant en fait j'avais les deux BMW une McLaren et une Ferrari et la Ferrari avait des soucis et en fait j'étais en train de rattraper les quatre voitures et donc j'ai voulu attaquer sauf que j'en ai trop fait et donc du coup bah voilà je me retrouve dernier mais bon j'ai une meilleure voiture donc c'est pas impossible non plus de rattraper on va essayer je viens de rattraper les trois voitures qui sont devant mais vous savez quoi je rentre au stand pourquoi ? parce que là sur ce tour-ci j'ai vraiment eu oh bah bravo oh bravo je croyais que l'ordi avait le contrôle je viens de me rendre compte que j'ai perdu énormément de temps beaucoup de pertes d'adhérence en fait ce qui me fait chier c'est que je rechange l'aileron avant est-ce qu'ils vont le faire ? est-ce qu'ils vont le faire ? est-ce qu'ils l'ont fait ? oui ils l'ont fait je crois qu'ils l'ont fait oui ils l'ont fait oh punaise heureusement parce que là en fait je vais être beaucoup plus rapide que tout le monde normalement sur le circuit parce qu'ils sont en pneu usé enfin je l'espère donc ça va être assez intéressant à suivre les prochains tours et on va même je pense utiliser le carburant riche oh safety car safety car alors je ne sais pas pourquoi il y a eu énormément d'abandons les classiques Schumacher, Massa, Raikkonen, Alonso pour les noms que j'ai pu voir et là on est sur le régime de safety car il reste 17 tours s'arrêter au stand maintenant c'est pas c'est ça qui est compliqué est-ce que je m'arrête maintenant mais pour quoi faire parce que les pneus de toute façon je pense ne tiendront pas en tout cas je suis en train de rattraper j'ai pas un tour de retard donc ça c'est déjà ça je sais pas du tout je sais pas du tout quoi faire là à mon avis les autres vont s'arrêter parce que c'était leur stratégie on va attendre encore un peu on s'arrêtera peut-être mais ce tour-ci je pense parce que la safety car va rester encore un moment donc là on est 15ème pour l'instant je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire oh la vache parce que la safety car peut m'aider à ressortir devant ceux qui viennent de s'arrêter du coup ça va être l'objet de ralentir mais peut-être que l'écart est pas suffisamment important je ne sais pas je ne sais pas du tout 12 secondes non à mon avis ça ne suffira pas pour redémarrer devant Albers mais là au moins je serai en pneu je serai en pneu neuf quoi pour le restart alors je ne sais pas où est la queue non plus allez on va on va rentrer au stand on va éviter de casser l'aileron ce coup-ci voilà on va voir on va bien voir ce que ça vaut on est 15ème pour l'instant je pense qu'Albers va nous dépasser il y a Speed qui vient de s'arrêter au stand juste devant nous voilà Albert s'est passé est-ce que Liuzzi va passer également oui de justesse donc on va redémarrer juste derrière eux ça peut être pas mal ça peut être pas mal en fait il faudrait que la Safety Car fasse encore un tour mais je doute je pense qu'elle va partir à la fin de ce tour en tout cas au moins on sera juste derrière Liuzzi c'est déjà ça ah attends je viens d'être ralenti donc je suis peut-être dans la file déjà voilà Safety Car à la fin de ce tour donc ça c'est bien ce que je pensais j'ai peut-être pas tant de retard que ça sur les autres c'est peut-être bon signe ça peut être bon signe je sais pas du tout je sais pas du tout on va voir on va réattaquer fort ça c'est une certitude juste derrière Liuzzi je vois au moins Speed donc ça fait 16, 15, 14 je vois au moins le 13ème allez c'est reparti drapeau vert même s'il ne l'indique pas là maintenant c'est la grosse attaque la grosse grosse attaque allez allez Liuzzi allez Liuzzi laisse toi te dépasser à l'extérieur je sais pas du tout où il est j'ai plus de rétroviseur je sais pas où il est c'est bon il est passé on est 16ème allez à l'aspiration peut-être sur Albert non il va plus vite que moi c'est incroyable facile le dépassement sur Montero il reste Takumasato pour la 11ème place on prend l'aspi sur la super aggurie oh ça va être tranquille tranquille on est 11ème je suis dans une situation pas agréable on va rentrer au 28ème tour Rosberg est en train de creuser un écart j'avais réussi à stabiliser l'écart pendant quelques tours maintenant il est en train d'augmenter faire un arrêt au stand ne serait pas une bonne idée parce que je redémarrerais derrière toutes les petites voitures et à mon avis j'aurais trop mal à les dépasser donc il faut que je tienne jusqu'à la fin de la course comme ça et en fait si rien ne bouge je pense que je vais finir la course 11ème ce qui est dommage parce qu'on finirait à la porte des points mais si ça se trouve il peut se passer encore des choses et peut-être que ça peut nous permettre d'obtenir au moins le point de la 10ème place il y a un abandon il y a eu un abandon on est plus que 16 avec de la chance c'est quelqu'un qui était devant avec de la chance ça nous offrirait la 10ème place on rentre dans le dernier tour de course mes pneus sont HS surtout le pneu avant droit avant gauche il faut que je fasse gaffe à Takumasato qui n'est pas trop trop loin derrière j'aimerais bien au moins finir 11ème oh la vache j'ai plus du tout de pneu j'ai plus aucune adhérence c'est une horreur oh non 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 Sato ne me dépasse pas Giancarlo Fisichella a remporté la course Victor Renault il n'y a plus qu'une seconde 6 oh la vache comment ils ont pu il faut se rendre compte que l'ordi s'est arrêté normalement à peu près au même tour que moi pour mettre les mêmes pneus comment l'ordi peut rouler vite encore c'est abusé c'est abusé la différence je devrais quand même résister face à Sato on va finir 11ème de la course ce qui est très correct au bord de la crevaison certes c'est pas de points mais en même temps j'ai fait une grosse erreur en début de course ce qui m'a probablement coûté un peu de temps la stratégie n'était pas la meilleure Montoya qui était en tête jusqu'à je crois 5 tours de la fin qui tombent à la 5ème place oh punaise et Fisichella qui remporte la course devant Barrichello et Trouli donc Barrichello va marquer un gros paquet de points il va s'éloigner totalement au championnat les abandons Michael Schumacher Fernando Alonso Ralph Schumacher Kimi Raikkonen Felipe Massa et Sakon Yamamoto pour son premier grand prix au moins on a Coulthard qui finit 8ème pour marquer quelques points pour Red Bull Racing le classement et il y a du changement Giancarlo Fisichella suite à sa victoire a récupéré la première place devant Reikkonen qui a abandonné Montoya est 3ème suite à sa 5ème place Alonso et Button complètent le top 5 c'est assez serré quand même quand tu regardes il n'y a que 30 points entre le 1er et le 5ème notre coéquipier Coulthard est 12ème nous on est toujours 16ème forcément Kline a même été dégagé du championnat donc maintenant on ne devrait même pas se faire rattraper par le 17ème l'objectif du coup maintenant c'est d'aller chercher Rosberg qui est 18 points devant nous l'équivalent d'une 2ème place c'est peut-être un peu beaucoup au classement par équipe Red Bull est 8ème pareil l'objectif aller chercher Williams parce qu'après devant c'est assez assez loin assez disputé Williams n'est qu'à 15 points donc ça c'est tout à fait faisable voilà j'espère que que cette vidéo cet épisode vous a plu n'hésitez pas à liker donc la vidéo si c'est le cas à vous vous abonner à vous à faire plein de choses si vous en avez envie en attendant je vous dis à la prochaine tout le monde merci à tous rendez-vous en Allemagne salut salut Sous-titrage ST' 501